Merci beaucoup, Charam Chubing. Avant de donner la parole à Bruno et notamment pour les étudiants, je retiendrai d'abord cette perspective historique que vous avez tracée et notamment en nous amenant à revoir sans doute nos points de vue historiques à nous, tellement marqués par la fin de la guerre froide. Au fond, pour la reconfiguration du Moyen-Orient, les choses commencent dix ans avant. Dix ans avant la guerre en Afghanistan, dix ans avant la révolution iranienne, dix ans avant le conflit entre l'Iran et l'Irak qui était le premier conflit qui sortait des lois de la guerre froide avec d'ailleurs un renversement d'alliances que l'on constate encore aujourd'hui dans la relation entre l'Iran et la Russie par exemple. Deuxièmement, pour nous avoir livré cette analyse multifactorielle des causes de la situation actuelle, et je ne vais pas y revenir longuement, sauf pour citer peut-être deux points. Par exemple, quand vous évoquez le fait qu'il faut se méfier des idées grossières, d'un certain nombre de préjugés, comme la polarisation de la relation entre Chitt et Sunnit, comme s'il n'y avait pas d'autres facteurs sous-jacents, et notamment de compétition entre les États. Et nous-mêmes, connaissant moins bien cette région, sommes souvent amenés à des analyses très fortement réductrices. Je reprendrai aussi un autre point qui est complètement à l'opposé. Nous, qui, Européens, maintenant un peu désillusionnés, avons tellement fait confiance au processus diplomatique, à la négociation, à un certain constructivisme en matière de relations internationales, et aujourd'hui nous sommes désabusés après ces 20 années post-guerre froide, en voyant que parfois la situation ne s'est pas améliorée, mais empirée. de voir combien, au contraire, dans cette région, la faible appétence à construire ces outils de négociation, à construire cette diplomatie d'échange est aussi une cause de cette situation que nous constatons là-bas. Ce défaut, et vous avez cité l'exemple de l'accord entre l'Égypte et Israël au temps de sa date, comme justement une exception dans ce régime et dans cette région. Bruno, c'est à toi, à la fois comme contradicteur, mais tu n'es pas obligé d'être absolument en tout opposé à ce que vient de dire notre intervenant, mais je te cède la parole, non pas pour le passer à la question, mais pour simplement réfléchir et analyser avec lui à partir de son intervention. Je ne serai pas un contradicteur parce que l'analyse que fait Charam Choubine, je pense qu'elle est lumineuse, même si elle a de nombreux points d'obscurité. Je crois que le moyen d'un rayon est aujourd'hui un véritable défi à l'analyse stratégique, dans lequel toute simplification est abusive. Dès lors qu'on essaye de résumer ce qui se passe aujourd'hui en quelques phrases, on a forcément tort. Charam l'a fait à sa manière. Je vais ajouter quelques points pour renforcer, plutôt que pour contredire, ou peut-être pour simplifier, ou alors au contraire pour complexifier encore un peu plus certains de ses propres points. Quand je dis que c'est un défi à l'analyse stratégique, c'est que ce sont presque des truismes, mais nous sommes aujourd'hui dans une région dans laquelle l'ennemi de mon ennemi n'est pas forcément mon ami, mais n'est pas forcément mon ennemi non plus. Regardez ce qui se passe, et tu l'as mentionné, Charam, entre Israël et l'Arabie saoudite, deux pays que tout oppose et qui considère tous les deux, mais ce sont quasiment les seuls dans la région avec Bahreïn. Bahreïn, c'est quand même, on va dire, ça fait partie de l'Arabie saoudite. Je ne sais pas si l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur du Bahreïn, nous aurons une discussion après. Mais ce sont deux pays qui considèrent que l'Iran est beaucoup plus dangereux que Daesh. Ce sont deux pays qui se parlent, qui se serrent la main en public aujourd'hui, ce qui était totalement impensable il y a quelques années. Le Moyen-Orient, c'est aussi une région dans laquelle vous pouvez avoir des jeux à somme non nuls à l'intérieur de jeux à somme nuls. Le jeu à somme nul le plus simple, en apparence, c'est celui dont tu as parlé, c'est celui qui oppose l'Arabie saoudite à l'Iran. Mais dès lors que l'on se penche sur les dynamiques du conflit syrien ou du conflit syro-irakien, on a des jeux à somme non nuls entre les acteurs qui sont masqués par cette grande ligne de fracture saoudo-iranienne. Je crois qu'il y a quatre métaphores qui peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, mais qu'elles ont chacune leur limite. Ensuite, on a parlé en 2011-2012 d'un parallèle avec les révolutions de 1848. Sauf que, bien sûr, c'est devenu déjà infiniment plus compliqué que cela et qu'il n'est pas du tout certain qu'il y aura une restauration après, à supposer même qu'elle soit souhaitable. Est-ce que c'est... Alors là, la métaphore a été filée à l'envie depuis quelques années. Est-ce que c'est la guerre de 30 ans ? Est-ce que c'est l'équivalent de la guerre de 30 ans ? Non, parce qu'on a au moins trois idéologies concurrentes qui se combattent toutes les trois, aujourd'hui au Moyen-Orient et non pas deux. Le wahhabisme d'État, le salafisme radical et le chiisme révolutionnaire. La guerre de 30 ans, c'est aussi une métaphore douteuse parce que je suis à peu près certain que nous n'aurons pas à la fin l'équivalent d'un traité de Westphalie. Cette guerre de 30 ans, elle aurait commencé quand ? Elle aurait commencé en 1979. Charam a tout à fait raison d'insister sur la centralité de 1979. Ce n'est pas seulement la révolution iranienne, c'est aussi la prise d'otages à la Mecque qui a été tout à fait essentielle pour comprendre un certain nombre de dynamiques contemporaines. Alors si c'est en 1979, le début de la guerre de 30 ans, dans ce cas-là, on est assez tranquille parce que ça veut dire que dans trois ans, c'est terminé. 2019, c'est fini. Mais je crains que ça soit un peu plus compliqué. Et ça pourrait être 2003, l'invasion américaine de l'Irak. Dans ce cas-là, on en a pour jusqu'à 2033. Ou alors c'était 2011, le début des printemps arabes. Et dans ce cas-là, nous en avons au moins jusqu'en 2041. En tout cas, cette métaphore de la guerre de 30 ans n'est pas totalement inutile, mais il ne faut pas la tirer trop loin. Troisième métaphore qu'on a vue apparaître à propos de la Syrie, notamment dès lors que la Russie est intervenue directement sur le terrain, c'est l'idée de, après tout, de la Seconde Guerre mondiale et la grande alliance, ou l'opportunité, les questions sur l'opportunité d'une grande alliance contre l'ennemi commun, comme si militairement, comme si politiquement, comme si stratégiquement, on pouvait être dans un cas analogue à celui de la Seconde Guerre mondiale. Je n'y crois pas du tout, notamment parce que les intérêts entre occidentaux et russes et surtout entre américains et russes sont extrêmement divergents, au-delà de l'idée selon laquelle, et elle est vraie, et c'est un vrai point de convergence, y compris avec la France, Daesh est un ennemi commun. Serait-ce alors, c'est la quatrième métaphore, une guerre froide, une guerre froide structurée par l'Arabie saoudite et l'Iran ? Je ne crois pas que ce soit une métaphore qu'on peut tirer très loin non plus, parce que la dimension religieuse, bien sûr, est importante, même si, et Chéram, à mon avis, c'est un des points tout à fait essentiels de ton intervention, la dimension religieuse s'auto-entretient, la dimension sectaire s'auto-entretient, c'est une prophétie auto-réalisatrice, comme tu l'as dit. Il y a d'autres raisons pour lesquelles, à mon avis, l'idée de cette guerre froide régionale est limitée. Mais vous voyez, déjà, avec quatre métaphores utiles, mais qui ont chacun leur limite, on a déjà beaucoup de complexité. Alors, très rapidement, je voudrais donner quatre points qui me semblent donner, non pas des éléments de simplicité, mais une grille de lecture supplémentaire au regard de ce qu'a dit Chéram. Premier point, c'est l'affaiblissement des États, bien sûr, mais l'affaiblissement des États, à l'exception aujourd'hui des monarchies sunnites, qui, si elles ont leur fragilité, si elles ont leur défi interne, résistent tout de même en tant que modèle étatique, en tant que modèle étatique, résistent quand même un petit peu mieux, voire beaucoup mieux, que d'autres constructions politiques que tu as décrites. Affaiblissement des États, quand même, bien sûr, en raison de l'émergence, en plus de ceux que nous connaissions déjà, Rizmo Allah, Hamas, Al-Qaïda, d'un nouvel acteur non étatique majeur, avec un phénomène, bien sûr, unique, je n'y reviens pas, nous savons tous qu'on a dit, on a très bien expliqué, depuis deux ans, à quel point Daesh avait été quelque chose d'assez unique dans l'histoire, dans l'histoire récente, en tout cas dans l'histoire des 80 dernières années. Je ne sais pas si l'afghanisation, l'expression que tu as employée, est une bonne expression, car en tout cas, la grande différence entre le théâtre siro-irakien et l'Afghanistan, c'est que, comme on rappelait, à la fois du côté de l'Al-Qaïda et du côté du gouvernement afghan, dans les années 1990, Oussama Ben Laden était l'invité du Mola Omar, et non l'inverse, alors que la prétention de Daesh, c'est bien évidemment de faire le vide, de faire le vide autour de lui et sur le territoire qu'il occupe aujourd'hui. Je crois quand même qu'il faut faire attention à cette idée tentante, qui consiste à dire que les États sont en train de disparaître, qu'un grand nombre d'États sont en train, au-delà de l'afflégissement, de disparaître au Moyen-Orient. D'abord, tous les connaisseurs de la région savent que c'est un pays dans lequel les identités nationales sont encore quelque chose qui compte et qu'il n'y a pas que l'identité tribale ou l'identité religieuse. En Égypte, par exemple, et ce n'est pas le seul, mais c'est l'exemple le plus prégnant, vous demandez à un Égyptien quelle est l'identité dans laquelle il se reconnaît, il dira très volontiers, je suis Égyptien, ça n'est qu'un exemple, il y en a d'autres. Deuxièmement, et peut-être plus important, les États restent plus solides qu'on ne le dit souvent. Cela fait tout de même 40 ans, 40 ans qu'on entend dire que, 30, allez, on va dire 30, tu me diras si c'est quelque chose que tu partages, qu'on entend dire que l'Arabie saoudite est à la veille, elle a tellement de défis internes que l'Arabie saoudite va soit s'effondrer, soit exploser en plusieurs États, etc. C'est un peu comme le Pakistan, d'ailleurs, ce n'est peut-être pas totalement par hasard, parce que ce sont deux États qui s'épaulent et se soutiennent mutuellement, vous en saurez plus, bien sûr, la semaine prochaine, avec Sidika Ayesha, qui j'imagine en parlera, parce que la relation saoudo-pakistana est quelque chose de très intéressant. Mais c'est un peu comme le Pakistan, où ça fait 25 ans qu'on dit que le Pakistan va s'effondrer, que c'est un État failli, qui, oui, ça a toujours été un État failli, n'empêche qu'il ne s'effondre pas. De même que les pronostics sur l'effondrement ou le délitement de l'Arabie saoudite, encore une fois, je vous renvoie à certaines analyses américaines d'après le premier choc pétrolier et surtout d'après le second, où on ne donnait pas cher à l'époque de la peau de la modernité. Donc ces grands États que l'on dit parfois au bord de l'affaiblissement voire de l'effondrement sont souvent plus résilients, plus résistants dans leur existence qu'ils ne semblent. Parenthèse, on n'a pas beaucoup parlé, mais l'émergence de l'Arabie saoudite comme acteur militaire autonome des États-Unis est tout de même une des innovations intéressantes de la période, même si elle en a connu déjà beaucoup. Troisième élément sur la thèse de l'affaiblissement des États, c'est que je crois que les frontières sont aussi plus résistantes qu'il n'y paraît. Alors ça peut paraître curieux à l'époque où on voit sur YouTube en 2014 l'effacement de la soi-disant ligne Saïx-Picot par Daesh, alors que ce n'était pas d'ailleurs la ligne Saïx-Picot, mais en tout cas symboliquement pour Daesh, l'effacement du bornage de la frontière syro-irakienne était la revanche contre les accords Saïx-Picot. Force est de constater que depuis 40 ans on a très peu tracé de nouvelles frontières d'abord dans le monde. à part les divisions d'États utilisant des frontières coloniales ou administratives existantes, on ne prend plus, nous sommes plus à une époque où on prend son stylo, où on prend son feutre vert, le feutre vert a été très à la mode à une certaine époque, pour diviser les États arbitrairement et autoritairement. Attention à ne pas penser qu'il y a quelque chose de naturel à la disparition, au morcellement de la Libye ou de l'Irak. Alors là, sur l'Irak, je vous renvoie à ce qui a été dit dès 2004 ou 2005, là encore, à des analyses souvent américaines qui nous disaient évidemment en 2008 l'Irak n'existera plus, évidemment l'Irak aura été fracturé en 3 ou 4 États. Ça n'est toujours pas le cas. Bon, j'invite un petit peu de distance vis-à-vis de ces pronostics sur l'inévitabilité de la dislocation des États, de la création de nouveaux États indépendants et sur le traçage de nouvelles frontières. Deuxième caractère, donc ça c'était sur l'affaiblissement des États, mais il y a une autre caractéristique évidente, et là je voudrais prolonger l'analyse de Charam, c'est sur la multiplicité des lignes de fracture qui existent aujourd'hui en Moyen-Orient, au Moyen-Orient, à la fois stratégique, politique et religieuse. Sur le plan stratégique, il y a quand même, malgré toutes les complexités dont on a parlé, grosso modo, un groupe d'États, non pas un axe, mais en tout cas un groupe d'États fait d'alliances multiples autour d'un, on va appeler ça l'axe chiite et la Russie, il y a un autre groupe d'États qui ne partagent pas les mêmes logiques, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que les premiers, et qui sont les monarchies sunnites, les pays occidentaux et Israël. Et je crois que d'ailleurs que sur un sujet que nous connaissons tous deux assez bien, Charam, l'accord sur le nucléaire iranien du 14 juillet dernier n'a pas changé grand-chose à ses dynamiques. Personnellement, ça ne me surprend absolument pas, puisque je le disais déjà au lendemain de l'accord, je ne sais pas quel est ton avis sur le sujet, mais il serait intéressant en tout cas de l'avoir. Lignes de fractures aussi politiques, religieuses, je n'ai pas besoin de les énumérer. Troisième point qui caractérise cette instabilité de longue durée dans le monde arabe, c'est l'extension du domaine de la lutte, l'extension du domaine de Daesh et son affiliation au moins dans le discours, pas toujours dans les faits, mais après tout, les discours ont des conséquences, les mots ont des conséquences et les discours sont des actes politiques. On ne peut qu'être frappé par la manière dont depuis 18 mois environ, un certain nombre de mouvements très lointains géographiquement et parfois même politiquement voire idéologiquement de Daesh ont souhaité manifester leur affiliation au moins de manière symbolique au moins de manière rhétorique mais encore une fois les mots comptent à Daesh. Il y a un effet de ce qu'on appelle en sciences politiques, il m'arrive rarement de citer les concepts de sciences politiques, mais le bandwagening, c'est-à-dire qu'on se rallie au plus puissant, on se rallie à celui qui semble montrer la voie. C'est le bandwagening dans le cas de Daesh, alors que pourtant c'est une des bases de la théorie réaliste des relations internationales qui se sont surtout construites sur les États et non pas sur les groupes non étatiques, mais ça c'est quand même un phénomène tout à fait remarquable. Est-ce que ça peut aller jusqu'à ce que Jean-Yves Le Drian, je ne sais pas s'il en a parlé il y a deux semaines, je n'étais malheureusement pas là, mais il y a une époque où il parlait de ce qu'il appelait l'hypothèse de la jonction des califats, je ne sais pas s'il a évoqué l'autre jour, c'était une formule très forte, un petit peu excessive, mais en tout cas ce qui n'est pas excessif, c'est d'évoquer ce que nous évoquions déjà dans les livres blancs français, à savoir, appelons ça un arc de crise, appelons ça un arc d'instabilité, peu importe, mais en tout cas des liens très forts entre les différents théâtres. Il y a aujourd'hui de l'Atlantique jusqu'à l'Indus, les théâtres sont liés de multiples manières, il n'y a pas, il y a un seul grand théâtre d'instabilité, même s'il y a une infinité de problématiques locales, nationales et régionales à l'intérieur. Troisième, avant-dernier point, le jeu des grandes puissances là-dedans, il est incontournable, bien sûr, mais ce qui me frappe, c'est qu'il a sa force, il joue, les grandes puissances jouent dans la région autant par leur abstention que par leur intervention. Un des grands phénomènes des quatre ou cinq dernières années, c'est la perte de crédit des Etats-Unis dans la région, notamment, mais pas seulement, vis-à-vis du Golfe. Ça, c'est extrêmement fort, non pas forcément en termes militaires, mais en termes politiques, en termes de confiance. La perte de confiance dans l'Amérique est quelque chose qui, aujourd'hui, au Moyen-Orient, atteint des sommets que l'on n'avait pas vus depuis la fin des années 1970, depuis le moment où, enfin, avec cet événement symbolique qui s'appelait, je ne sais plus comment s'appelait l'opération, mais l'échec américain de sauvetage des otages américains à Téhéran était un acte extrêmement fort, en tout cas, en symbolique. Je crois qu'on est au-delà de ça, d'ailleurs, aujourd'hui, parce que, parallèlement, Jimmy Carter avait pris des initiatives assez fortes, non seulement vis-à-vis de l'Afghanistan, mais, donc, avec l'Arabie saoudite, mais aussi avec la création de ce qu'on appelait la Rapid Deployment Force, qui était le prélude à la création du CENCOM. Donc, on se souvient de la période de Jimmy Carter comme celle d'un affaiblissement de la puissance américaine au Moyen-Orient. Je me demande si, historiquement, on ne se demandera pas avec le recul si la période Obama, les huit années d'Obama et notamment les six dernières années, n'auront pas été un recul encore plus fort. Là encore, je parle de perception, mais les perceptions comptent énormément dans cette région comme ailleurs. Attention, ce n'est pas forcément un phénomène de long terme. Je ne sais pas qui sera le prochain ou la prochaine présidente des États-Unis, mais en tout cas, les États-Unis, dans la région comme ailleurs, se caractérisent par une extraordinaire capacité à rebondir et à retomber sur leurs pieds et à restaurer leur crédibilité. Je ne sais pas quelle sera leur politique dans deux ans, mais ne partons surtout pas du principe que ce sera la poursuite de cet affaiblissement perçu qui a été si important dans les évolutions de la région depuis six ans. Mon tout dernier point concerne, et là, je vais prolonger une réflexion de Charam, c'est la moindre centralité de trois, alors tu as mentionné le pétrole, mais je mentionnerai trois éléments qui ont été extraordinairement structurants dans les 30 dernières années, deux peut-être plus que le troisième et je crois qu'ils sont beaucoup moins centraux en tout cas aujourd'hui, même s'ils n'ont pas disparu. La question palestinienne effectivement, tu disais en commençant que tu citais des analyses assez courantes aujourd'hui pour dire que la solution à deux États était devenue impossible, personnellement je ne le crois pas et plus je me plonge sur la question plus je pense qu'elle est encore possible mais qu'en revanche il n'y a absolument aucune dynamique aujourd'hui la conférence internationale française ou pas ça n'a aucune importance ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire comme geste politique c'est différent mais en tout cas ça n'est ni une initiative américaine ni une conférence internationale qui relancera la possibilité d'un accord de paix et la création d'un État palestinien il y a aujourd'hui sur place ni la volonté ni la capacité que ce soit du côté palestinien ou du côté israélien. Deuxième question qui me sent moins centrale et tu l'as dit je suis d'accord c'est la question pétrolière et pas seulement à cause de la moindre dépendance des pays occidentaux du pétrole venant du Golfe et puis troisième question qui me semble en 2016 moins centrale qu'elle ne l'a été dans les 25 dernières années et surtout jusqu'en 2015 sans qu'elle ait bien sûr disparu c'est la question de la prolifération nucléaire il y a eu finalement au Moyen-Orient depuis 40 ans les pays qui ont il n'y a pas d'autres régions au monde dans lesquelles il y a autant de pays qui ont lancé un véritable programme à vocation nucléaire militaire et qui ont dû y renoncer ou qui y ont renoncé. On aurait pu avoir si on avait fait le pari Louis, Charam et moi il y a 30 ans nous aurions probablement parié sur un Moyen-Orient à 4 ou 5 puissances nucléaires en tout cas c'était un pari qui n'était pas illégitime. Le fait est que l'accord du 14 juillet est le dernier d'une très longue séquence d'abandon apparent d'ambition nucléaire militaire ça n'allait pas du tout de soi au moment où Israël achevait lui-même son propre programme nucléaire dans les années 1960. Merci Bruno. Je ne vais pas rajouter j'aime. Je ne vais pas rajouter je ne vais pas rajouter je ne vais pas rajouter